Et bonjour ! Je pense qu'il ne vous faut pas plus de quelques secondes pour comprendre à la tenue et à la météo les gars que je ne suis plus en France. Alors déjà c'est la première fois que je mets un pull comme ça, ça me fait bizarre et je suis à la fois très heureuse et je trouve que j'ai très mauvaise mine. On va pas faire gaffe à ma tête mais je me suis levée très tôt ce matin. On entre dans la saison Harry Potter, dans la saison automnale et j'en avais marre de ces 30 degrés qu'on se tape à Marseille. Et j'avais envie de vivre mon automne pour de vrai, donc sur un coup de tête, et je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs, j'ai décidé de partir à Londres. Welcome to London ! Je suis trop contente ! Je suis ravie, je suis trop contente d'être là. Et histoire de vraiment se mettre dans le bain, on va bouffer. Là j'ai trouvé une petite adresse de brunch qui a l'air incroyable. On va faire un petit séjour ici, ça va être trop bien ! A peine arrivé en brunch, on peut difficilement mieux commencer la journée. Ok les gars, je viens de me poser, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a vraiment énormément de bruit. J'ai trouvé ma petite adresse de brunch qui a l'air genre divine. Donc là je vais faire mon choix, et autant vous dire que je suis affamée. Donc je commande, et ensuite je vous explique pourquoi je suis là, parce que vous devez rien comprendre à ce qu'il se passe. Ok j'ai pris un power juice parce que j'ai besoin d'énergie, et mon match à l'adé les gars il est pas trop beau. En gros je vous ai dit dans mon précédent vlog que la semaine dernière j'avais pas trop eu le moral tout ça. Et samedi genre sur un coup de tête, j'ai senti que j'avais besoin de ce mood automnal, de partir un peu de Marseille, de prendre l'air et tout. Et du coup j'ai décidé de me prendre quelques jours à Londres. Il va y avoir trois vidéos, il y a la vidéo d'aujourd'hui, et les deux prochaines vidéos qui vont arriver seront également à Londres. Donc je me supprimer un petit programme pépite, j'ai trop hâte de ce séjour. J'aime pas du tout, il est à la betterave mais il y avait pas de betterave moi dans mon truc. Sorry, is it power juice ? Ok, thank you. Merde. J'ai pas lu jusqu'au bout et en fait il y avait tout la betterave. Goûtons à présent ce splendide match à l'adé. Je suis arrivée aux alentours de 11h, je mange, je profite un peu de la ville et ensuite on va découvrir l'hôtel ensemble. Je me suis pris l'hôtel dans un super quartier donc franchement, je suis trop impatiente de ce séjour, je suis trop excitée. Oh là 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 ! C'est à la truffe, c'est incroyable. Je pouvais difficilement rêver mieux là. Il est 12h15, j'ai le ventre bien rempli et je vais pouvoir attaquer ma journée à fond. Mais avant je me suis fait une réflexion, je trouve que l'accent anglais est beaucoup plus stylé que l'accent américain. Je sais pas, ça les rend genre hyper accueillant je trouve. J'en ai déjà parlé que j'adore voyager seule mais j'ai toujours une petite appréhension que ça se passe pas bien et tout. Tout le temps les premières heures qui me mettent en jambes et dans une vibe plutôt positive ou négative. Mais là je suis contente. Beaucoup trop tôt pour que j'aille faire le check-in à l'hôtel parce que je crois que ça appartient de 15h. Donc on va aller acheter un truc les gars. En tout cas on croise les doigts pour pouvoir l'acheter. Vous allez rigoler. Un Sony Angel. Quand j'étais dans les transports pour arriver à Londres, j'ai regardé un peu sur internet. Et j'ai vu qu'il y avait une boutique de jouets à Londres qui vendait des Sony Angels parce que franchement c'est introuvable en France. C'est l'enfer. Donc il y a une boutique dans tout Londres et j'ai très peur qu'ils aient déjà été dévalisés qui vendent des Sony Angels. Quand même 30 minutes de transport pour que je prenne ma carte Oyster machin et tout là de transport. Et puis on sera bon. C'est pas ici. Ah ok. Je suis à Nothing Hill et je viens de passer devant une boutique de souvenirs. Les gens qui ont vu les vlogs à New York vous savez qu'est-ce que ça crée en moi un monstre les boutiques de souvenirs. Déjà j'ai été interpellée par cette affiche que j'ai trouvé absolument géniale. Celle-ci qui est vraiment pas mal non plus. Et le clos du spectacle les gars c'est ces tote bags parce qu'ils sont pas trop mignons. Oh là là j'adore. Ils sont trop beaux. Obligé j'en achète un. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que franchement c'est mon premier jour mais je vais en acheter un c'est obligé. Ils sont trop cute. Il faut absolument que je trouve une bougie. Une bougie qui sent Nothing Hill ou je sais pas un truc dans le style quoi. D'ailleurs j'adore ce quartier. Franchement il est trop cute regardez-moi ça. Un des plus beaux quartiers de long franchement je suis fan. J'ai trouvé ma boutique de jouets d'enfants de 2 ans. J'espère trouver des Sony. J'ai trouvé des Sony Angels. Il y en a. Bon bah les gars ça va partir. Le seul truc qui m'attrise c'est que ceux que je voulais contre téléphone bah il y en a plus. Alors je vais prendre un animal. Un deuxième animal version 3. Et je vais prendre un marine. Les gars vous allez jamais me croire. Il vient de se passer un truc de fou. Quand je suis arrivée à la caisse. Je me suis dit en vrai je le tente. Je demande si jamais il en a des heepers. En gros les heepers c'est ceux qui s'accrochent sur les téléphones, sur les ordinateurs etc. Et globalement moi c'est celui que je voulais le plus. Et le mec il m'a sorti sa boîte magique qui était sous le comptoir de paiement. Et il m'a dit vous avez le droit d'en prendre juste un. Parce que je pense que sinon les gens ils abusent, ils en prennent 15. Je suis trop contente. Je l'unboxe avec vous dès que j'arrive à l'hôtel. Ça a refait ma journée là. En fait j'ai aucune envie d'atteindre. Voilà je n'ai pas de patience donc je vais aller me prendre un petit café dans un petit endroit sympa. Et on va unboxer ça. Trop joli ! Hi ! La couleur de mon américain est incroyable. Je suis allée bien évidemment dans un café où normalement ça est horrifié. C'est du bon café donc je vais vous dire. Mais l'odeur sent trop bon. C'est très chaud. Il est fort de ouf. Il faut savoir que vraiment moi le café c'est ce qu'il y a de pire pour moi. Vraiment ça me donne beaucoup d'aigreurs d'estomac, des remontées acides et tout. Donc franchement moins j'en bois mieux je me porte. Mais du coup quand j'en bois exceptionnellement j'essaie d'en prendre de bonnes qualités. Je vais rentrer dans des détails pas foufous. Mais quand je me bois un Lavadza. Vous savez la marque de café là bas de gamme hein Lavadza. Littéralement 5 minutes après avoir bu mon café je suis aux toilettes. Mais j'ai des spasmes dans le bas du ventre. C'est horrible. Je sais pas si je suis la seule à avoir des sensibilités comme ça au café. Mais c'est pour ça que j'essaie de pas en boire quoi. Bon. Déjà je vous explique le concept. En gros il y a une hype de ouf sur ces petites figurines comme ça. Et en fait on a beaucoup de mal à les trouver. Et c'est surtout très cute. C'est vraiment des petits jouets pour enfants. Vraiment on est du niveau bébé quoi. Et en fait tout le monde veut s'arracher ceux-là. Donc les hypers qui sont les modèles qu'on peut accrocher sur les téléphones, les ordinateurs, tout ça. Et en gros l'idée c'est que vous avez plusieurs versions. Genre là par exemple j'ai la version marine. Et ici j'ai la version animale. Et en fait dedans il y a 12 modèles. Et vous savez pas sur lequel vous allez tomber. C'est la surprise. Et c'est ça qui est trop stylé. C'est-à-dire que là je peux tomber sur un de tous ceux qui sont écrits ici. Et je sais pas lequel je vais avoir. Vraiment vous allez voir l'unboxing il est trop drôle. C'est vraiment en mode petit jouet quoi. On dirait un jouet que tu vas trouver dans un menu McDo là pour les enfants. J'espère que je vais en avoir un mignon. Oh il a l'air trop chou. Il est cute en vrai non ? Regardez. C'est quoi celui-là ? Attendez je sais pas lequel c'est. C'est le Seahorse. C'est la licorne de mer en fait. Trop chou celui-là. Je pense que je les mettrai sur mon bureau mais j'ai peur que Lupa les défonce. Ok maintenant on passe aux animaux. Donc là ici c'est version animale. Ah les suspens j'espère qu'il va être mignon. Bah globalement ils sont tous mignons. Oh il est trop mignon. C'est un genre de petit buffle non ? C'est le buffle exactement. J'ai un buffle et une licorne. Regardez derrière ils ont des petites ailes. Les gars j'ai un plan machiavélique à élaborer. Vous allez me dire si c'est chaud ou pas. Le mec il m'a dit que j'avais le droit d'en prendre un. Mais si je viens une fois par jour pendant trois jours, est-ce que tous les jours je vais avoir le droit d'en prendre un ou pas ? Vraie question parce que j'aimerais bien en avoir un pour mon téléphone et un pour mon ordinateur de la maison. Demain il faudrait que je mette une perruque, une casquette ou j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est inaperçu. Et puis voilà quoi. J'ai mon deuxième Sony Angel. En tout cas je suis trop contente. Ils sont vraiment trop choux. Bon les gars je me suis suffisamment promenée. Du coup là je suis revenue à l'hôtel et je vais découvrir ma chambre. Donc j'ai trop hâte et je vais vous montrer. Alors je suis au premier. Pour un état j'ai peut-être abusé mais bon j'avais ma valise. J'espère juste que j'ai vu sur l'extérieur et pas sur la cour intérieure. Oui je suis très chiante avec ça. Normalement j'ai la vue sur l'extérieur. Je suis trop contente. Oh elle est trop sympa ma chambre. Oh je suis trop contente. Je rentre ma valise et je vous montre. Ma petite chambre. On va ouvrir vite les rideaux. On a maintenant un balcon. Mais j'ai un balcon et tout. Bon du coup je vous fais un petit room tour comme ça vous voyez etc. C'est trop joli. J'adore. Donc là on a le lit qui est quand même super grand. Qui a l'air très confort. Franchement j'aime beaucoup la déco de l'endroit. C'est très mignon. Ici on a un petit coin café je pense. Voyons voir un peu. Oh alors ça clairement je ne vais pas toucher. Ça me coûtait 10 euros l'unité. Ok est-ce qu'au moins on a du thé ou quelque chose. Et là je suppose que c'est le minibar. Oh je vais casser le minibar. Ici on a un petit coin en mode cosy salon sympa. Je pense que j'ai mon armoire avec tout ce qu'il me faut dedans. Oh trop bien j'ai carrément les petites pantoufles. Il ne manque plus que le peignoir et on aurait été parfait. Mais franchement je ne vais pas chipoter c'est déjà très bien. Là dehors du coup je pense que je peux sortir. Attendez je regarde. Voyons voir. Putain ça en fait déloqué. Bon je ne vais pas sortir sur le balcon. Je ne suis même pas sûre que j'ai vraiment le droit. Mais en tout cas il y a une double sécurité. C'est très bien je trouve. Et donc ici nous avons la salle de bain. Elle a l'air trop trop belle. Waouh elle est canon. Trop trop belle. Je suis super contente. Ah il y a les peignoirs. Yes c'est joli de ouf. Et ben voilà petit room tour de fées. Franchement je suis trop contente. Bon il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Quand je suis arrivée à l'accueil. Que j'ai récupéré mes clés. Le mec il m'a donné ma carte. Et il y avait écrit 002. Et là je me suis dit putain je suis au rez-de-chaussée. Chose avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Franchement je n'aime pas être au rez-de-chaussée. Ce truc où tout le monde peut voir un peu. Enfin bref. Donc je me dis bon on va aller regarder. Je vais regarder. Effectivement bon il y avait genre les barreaux sur la fenêtre. Aucune lumière dans la chambre et tout. Bon je reste quand même quelques nuits ici. Donc je me suis dit vas-y. Je vais poser la question au cas où. Est-ce que par hasard ils n'auraient pas une autre chambre de disponible. Bah voilà pour moi quoi. Donc j'y retourne gentiment. Je leur demande s'ils ont une autre chambre de dispo. Parce que je ne suis pas super à l'aise avec le fait d'être au rez-de-chaussée quoi. Et le mec il me dit bon bah écoutez je vais voir et tout. J'appelle mon manager. Et franchement je me suis dit en vrai c'est mort. Enfin je pense que l'hôtel il est plein. Surtout à cette période. Et bah il m'a donné cette chambre. Et je pense que cette chambre elle est encore mieux. Parce que je crois que dans l'autre j'avais pas la baignoire. Et là en plus j'ai un balcon. Donc à tout moment j'ai été surclassée. Donc franchement je suis trop contente. Voilà un peu pour l'histoire. J'aime pas faire chier les gens et tout. Mais là je me suis dit vas-y c'est pas que pour une nuit. En plus je vais filmer beaucoup dans l'hôtel. Donc j'ai envie que la lumière elle soit sympa. Vraiment en bas il y avait zéro lumière. Des barreaux et tout. Franchement c'était pas la même ambiance quoi. Donc on va open le Sony Angel. Si jamais vous vous demandez. Parce que quand même je suis très contente qu'ils aient gentiment accepté de me changer de chambre. Je suis au Mayfair Hotel. Donc forcément dans le quartier de Mayfair. Genre je suis vraiment juste à côté de Buckingham Palace. Juste à côté de St James Park. Vous savez c'est le parc où il y a tous les petits écureuils et tout. Donc on ira. On l'ouvre ! Alors comme vous pouvez constater on a plusieurs options. Le seul que j'ai vraiment pas envie d'avoir c'est le champignon. Parce que franchement il est un peu nul. Genre celui il n'y a pas trop d'originalité. Et j'aimerais bien avoir vraiment la fraise je kiffe. Pomme j'aimerais bien. Cerise aussi, raisin ça va. En vrai il y en a plein que je trouve super joli. Je préfère les fruits globalement que les légumes en fait. Je crois que j'ai eu la cerise. J'ai eu le radis. En vrai il est mignon mais c'est pas le plus beau quoi. Franchement c'est mignon comme tout. Mon préféré clairement c'est celui-ci. Celui-là il est cute mais c'est bizarre ce truc comme ça. Je sais pas. En gros rose c'est trop mignon mais c'est un peu dommage cette forme. Et le radis en vrai ça va il est chou. Donc voilà les amis. J'aimerais trop en avoir un bleu pour le mettre sur mon ordi à la maison. Ça coûte 11 livres. Donc c'est un peu plus cher que 10 euros. J'ai une petite annonce sympathique à vous faire. Alors vous vous souvenez quand je suis partie à Londres cet été je vous avais dit que j'avais vraiment envie d'aller voir la comédie musicale du Roi Lion. Parce qu'apparemment c'est vraiment un truc incroyable. Je crois que je l'ai déjà fait mais quand j'étais vraiment toute petite avec mes parents donc j'en ai strictement aucun souvenir. Je vous avais dit qu'à New York j'avais envie de le faire. Mais la comédie musicale elle dure genre 2h30. Et vu que tous les soirs je faisais le montage de mes vidéos je pouvais clairement pas me permettre d'aller voir la comédie comme ça le soir quoi. Mais là les gars on est à Londres. J'ai le temps. Je fais pas une vidéo par jour. Donc je suis ravie de vous annoncer que ce soir j'ai mes billets pour aller voir la comédie musicale du Roi Lion. Donc franchement je suis mais trop contente. Parce que depuis le temps que j'avais envie de le faire. Par contre ça coûte un bras. Je crois que ça m'a coûté genre 150 livres. C'est vraiment super cher. Bon ce voyage à Londres c'est pour vous faire du contenu. Mais c'était aussi avant tout parce que j'avais envie de me faire du bien en venant ici. Et donc faire des choses qui me font plaisir. Et ça en fait partie. C'est pourquoi j'ai décidé de me prendre une place pour aller voir le Roi Lion ce soir. Ensuite je vous ai mis une petite story sur Insta. Pour vous demander s'il y avait vraiment des endroits qu'il fallait que je teste à Londres. Notamment pour le skincare, le make-up tout ça. Et genre vraiment ce qui est le plus revenu. Et je ne savais même pas que c'était à Londres. C'est la boutique Glossier. Glossieur je ne sais pas comment on dit. Bah là je me prépare rapidement. Et puis on va aller à la boutique. Moi je l'ai déjà fait. Mais c'était à Los Angeles. C'était genre il y a deux ans. Donc là franchement il y aura sûrement des nouveaux produits. Et puis franchement les boutiques Glossier elles sont canon. Donc si je peux me trouver des petits produits de make-up un peu sympa. Moi je suis par teinte. Nous y sommes. Franchement ça a l'air trop beau. Oh c'est l'épaule. Oh là là les gars. Typiquement ce que j'aime. Les petites bougies, les petits parfums comme ça. C'est trop mignon. J'ai trop envie de me prendre une petite crème main comme ça. Ça fait un peu accessoire de sac à main. C'est super joli je trouve. Avant de vous montrer ce que j'ai acheté et de l'unbox et tout ça. Je vais prendre le meilleur goûter dans la meilleure enseigne de Cookies de Londres. Donc ça s'appelle Ben's Cookies. Et les cookies sont divins quoi. J'ai envie de me remplir un peu le bidou avant d'aller à la comédie musicale. Donc c'est parti. Et donc là je suis dans le petit centre commercial de Covent Garden. C'est vraiment super cute quoi. Il y a des petits restos comme ça. Visiblement je ne suis pas la seule à avoir eu l'idée de venir chercher un cookie pour le goûter. Mon cookie est monté. J'ai pris un praliné chocolat qui a l'air trop bon. Il est énorme. Franchement ils font en bouche les mises c'est trop bon. Je pense que dès la sortie du four ils seraient encore meilleurs. Je les trouve très bons leurs cookies. Mais de là à dire que c'est les meilleurs de Londres je ne sais pas. On ira tester une autre adresse de cookies que j'avais déjà testé à Londres il y a deux ans et qui était excellente. J'ai pris un petit thé citron gingembre parce qu'il va falloir que je tienne jusqu'à 23h heure française. Et je me suis levée à 5h. Ça va être compliqué. Et là j'ai eu Didier au téléphone. Il est rentré à la maison. Je vous avoue que ça me rend un peu triste de laisser Lupa. Elle sera toute seule la journée parce que Didier il travaille. Et elle a tellement l'habitude qu'on soit ensemble que j'espère qu'elle ne va pas se sentir abandonnée ou quoi. Ça me brise un peu le cœur. Et puis même Didier je sais qu'il aime bien quand je suis à la maison quoi. Quand on part on est toujours un peu triste des gens qu'on aime qu'on laisse quoi un peu. Covent Garden c'est vraiment un des quartiers les plus stylés. J'aime trop. Là on se croirait à Noël presque. Vraiment ça fait magie de Noël. Jeune box avec vous mon petit achat. Déjà c'est ce qu'on en parle de la petite poche comme ça. Je trouve ça trop trop cute. Bon je pense que vous aurez compris ce que j'ai acheté. Putain mais décidément ils aiment trop ces petits formats comme ça. Un peu comme les Sony Angel où c'est tout. Mais du coup voilà j'ai pris la petite crème glossier. Franchement elle est trop mignonne dans le sac à main. Ça rend bien. Ça matche bien avec le petit produit que j'avais acheté à New York cet été. Voyons voir un peu ce que ça sent. Très joli. Le format est pas mal hein. Elle est assez légère. Ah elle sent vraiment très très bon. En vrai quitte à avoir un petit goodies mignon comme ça. Ça coûte quand même moins cher que les crèmes Dior à 60 balles. Je suis venue avec 30 minutes d'avance. Mais il y a un monde les gars de malade. J'espère que ça va pas être la galère. En plus j'ai une envie de faire pipi. Je croise les doigts pour trouver des toilettes. C'est bon je suis rentrée. Regardez comme c'est joli dedans. Ça c'est l'entrée principale où tous les gens arrivent. Franchement c'est trop beau. Ici on a la boutique souvenirs. Honnêtement c'est pas trop mondel. Donc je pense pas acheter. Là la scène elle est là. Je suis vraiment quasi devant quoi. Donc je suis trop trop contente. Je viens juste de sortir de la comédie musicale. C'était genre c'était ouf. Les gens ils étaient en folie. Tout le monde criait. C'était génial. Bref je vous raconterai après. Là il pleut beaucoup. Et je voulais aller chez Shake Shack. Sauf que ça va pas tarder à fermer. Donc j'ai trouvé une autre enseigne. Ça fait un peu pub à l'américaine. À l'anglaise vous allez voir. Mais je pense que ça va être sympa. Je me suis dit qu'à la base j'allais aller chez McDo. Puis là je suis passée devant. J'ai bien aimé la vibe. Je me suis dit que ça serait sympa de faire un truc que je connaissais pas. Il y a des pâtes, des salades, des burgers, des pizzas. Ça y est j'ai pris une margarita. J'ai tellement faim. J'ai tellement plus d'énergie. Genre je mange et clairement je m'effondre dans mon lit là. Ah c'est excellent. Sinon concernant le Royaume franchement si vous avez l'occasion d'aller voir c'est incroyable. J'ai passé un très bon moment. C'est passé super vite. Il y a une super bonne ambiance. Les décors sont des constructions flou. Les décors sont flous. Enfin c'est vraiment à faire quoi. Bon les copains. Il est minuit quasiment. Autant vous dire que j'ai mangé ma pizza en même temps. Je m'endormais. Mais vraiment c'était réel. Je me nourrissais parce qu'il fallait que je mange. J'étais affamée. Écoutez je sors de la douche. Ça m'a fait un bien fou. J'ai même fait une petite séance point noir en sortant de la douche. Voilà c'était pas prévu. Mais ça s'est présenté à moi on va dire sans que je le demande. Et puis écoutez ma petite session démaquillage. En plus c'est sympa parce que j'ai reçu en miniature la gamme Dermalogica. Du coup c'est sympa parce que c'est des formats mini. C'est l'occasion de tester des nouveaux produits. Quand je pars en voyage elle envoie la brume. Sinon j'ai envie de vous dire que franchement c'était une bête de journée. J'ai l'impression qu'elle était à la fois très longue mais à la fois très rapide. Enfin je sais pas j'ai fait plein de trucs en fait. Et que des trucs que j'ai trop kiffé. Voilà ce sera plus rapide comme ça. Voilà peut-être. J'ai mes Sony Angels qui m'attendent tranquillement dans la chambre. Voilà je suis comblée de bonheur. Petit déo. Toujours le même de chez Respire. Me mettre dans mon lit en peignoir c'est clairement la vie que j'ai décidé de mener. Bon malheur. Avant de vous quitter je voulais quand même vous dire un petit mot par rapport à ma dernière vidéo. Parce que franchement j'ai reçu énormément de commentaires. Ça m'a beaucoup touchée. Et surtout j'ai pris le temps de tous les lire. C'est assez rare que je me confie sur le fait que ça m'arrive régulièrement d'avoir des crises d'hyperfagie. Voilà en vrai on appelle ça comme ça pour poser un mot sur le truc vous voyez. Et franchement vous m'avez donné plein de bons conseils. Je dis pas que je vais être guérie demain. Mais voilà ça me fait du bien en fait de lire vos messages. Et c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Vous m'avez donné plein de tips. Donc c'est des choses que je vais essayer d'appliquer. J'espère de tout coeur que ça ira même. Mais en tout cas merci ça m'a fait vraiment plaisir. Écoutez les copains. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog en ma compagnie. Perso j'ai trop kiffé. Mais ça je vous l'ai déjà dit. Je pense que vous l'avez bien vu. Si jamais vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Surtout qu'il y a encore deux autres vlogs très cools qui vont arriver. Bah du coup sur Londres. Voilà puisque je vais être ici pendant quelques jours. Donc on n'hésite pas à lâcher un petit like avant de partir. Me mettre un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501